Oh my God! On parle de quoi aujourd'hui? On parle ici du processus, comment devenir un entraîneur, mais guys, c'est la version 2.0. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a eu toute une évolution entre 25 ans, quand moi j'ai fait mon entraînement versus ce que Jany va nous expliquer aujourd'hui. Je pensais que ça allait être un épisode plate, que ça allait être un épisode pas d'émotions. Non, pas du tout. J'en ai eu vraiment plein. Mais guys, c'est très important ici parce qu'on a le Kixachira podcast! Le premier podcast de cheerleading francophone au monde! 5, 6, 7, 8! Le premier podcast francophone de cheerleading au monde! C'est bien parce que l'épisode d'aujourd'hui, c'est un peu une suite de l'épisode d'hier, pas d'hier, de la semaine dernière. D'avant d'hier, oui. De la semaine passée, puis de l'autre semaine avant. Parce que la semaine passée, on a reçu un parent qui nous a posé la question sur les formations d'entraîneurs. Puis il y a deux semaines, on parlait des niveaux. Puis tout ça, c'est regroupé dans notre sujet d'aujourd'hui. Sujet d'aujourd'hui, qu'on parle le processus à devenir entraîneur. C'est facile. Tu vas voir ton coach dans ton club et tu lui dis « Salut, je veux devenir entraîneur. » Bien, tu viens de faire la première étape. Bravo, félicitations. OK, c'est bon. Bravo, bravo. Ça fait que je suis coach? Mais non, non, c'est tout un processus qui a quand même évolué. Oui, bien, dans notre temps... On ne peut pas se cacher. Dans notre temps... Tu as déjà été coach. J'ai déjà été coach. Jeannie est coach, encore toujours, mais il fut un temps, le 25 ans, vite, vite, rapide, rapide. Tu voulais être coach une journée. Oui. Si j'avais... J'ai encore le cartable à la maison. Oh my God, non. Sérieusement, là. Tu sais, je vais sûrement faire un tout petit post vite, vite, là, pour vous montrer c'est quoi, là. Mais débutant, intermédiaire, avancé. Il n'y avait pas de niveau et tu pouvais faire de tout. Quand tu sortais de là... Un cours, tous les niveaux. Un cours, un diplôme. Ton nom était déjà préfet. OK, parce qu'à la fin de la journée, tu avais déjà ton diplôme. Tu as payé. Tu es imprimé et tout. C'était ça. Mais c'est rien comparé à l'épisode qu'on suggère fortement aux futurs entraîneurs, des athlètes, les parents, les parents, s'il vous plaît, écoutez ça. Ça va sûrement vous rassurer. Oui. Beaucoup parce que... Pas dans le temps. Nous, quand on avait un diplôme, c'est toi qui savais que tu étais entraîneur puis c'est tout. Exactement. À ceux qui t'engageaient, peut-être. Maintenant, on est tracké par la fédération. On devient entraîneur. Toutes les formations sont dirigées par la fédération. Enregistrées. Oui. On a un numéro d'entraîneur à la fédération. Beaucoup de formation, mais avant-député, ce n'est pas n'importe qui qui peut devenir entraîneur. Ça prend un certain type de profil. Ça entend que ce n'est pas une job étudiante. Tu dois t'impliquer, tu dois vouloir... Ça doit être un certain profil pour être entraîneur. C'est ça. Job étudiante, j'aime vraiment ça. I guess... Ça peut être une job étudiante. Ce que je veux dire par job étudiante, c'est que tu ne travailles pas au IGA en train de mettre... Tu dois vraiment t'impliquer. Tu ne vas pas juste rentrer au travail en disant, tu as des heures à faire, tu deviens coach. Il y a des prérequis. Oui. Il y a... On doit avoir d'autres choses. Il faut que tu veuilles. Tu le fais. Je veux dire, devenir entraîneur, ce n'est pas juste que tu rentres dans ton gym ou dans ta salle de pratique et après ça, deux heures plus tard, tu as fini. Non, non, exactement. C'est ça. Parce que n'importe quel entraîneur de n'importe quel sport, c'est la même chose. Ce n'est pas vrai que notre paye, c'est juste les heures qu'on est présents. Oui. Mais le reste, c'est... Puis encore là, on le sait, c'est tout le temps. Puis on va juste... Tu en rêves la nuit. Oui, oui, c'est ça, exact. On va juste passer à travers. I guess pour voir c'est quoi des formations. Je peux dire aussi que qu'est-ce qui n'a pas changé avec la certification de VLA avant versus maintenant, c'est au niveau de la sécurité. On parlait vraiment beaucoup de la sécurité, le cheerleading, le sport contact, le sport physique. C'était une priorité. Oui, ça, c'est vraiment la priorité. Nous, on avait vraiment la phrase, il ne faut pas... Tomber. Il ne faut pas tomber. Il ne faut pas que la voltige touche le sol. Le sol. Le sol, les amis. Parce que oui, on n'avait pas de tapis. C'était le sol. Oui, oui. C'était du gazon, c'était de l'asphalte, c'était le direct, le sol du gymnase. Ça, au moins, ça n'a pas changé, mais toute l'évolution, l'aspect, en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ça parce que ça fait quand même assez longtemps ma certification versus maintenant. Fait que le pouvoir, le vouloir, tu veux être athlète, qu'est-ce qu'on fait après? Oui, bien la première chose, c'est justement, tu l'as dit un peu en joke, mais si tu veux devenir entraîneur, va voir ton gym owner, va voir ton coach, va voir le directeur du programme scolaire. Moi, c'est comme ça que je suis devenue coach de cheer. J'étais coach de gym avant de devenir coach de cheer, mais moi, je suis juste allé voir ma directrice des sports et j'ai dit, salut, je veux partir en équipe de cheer. C'est comme ça que je suis devenue entraîneur de cheer. Mais là, on parle de quelle année? En 2000. Ça fait 25 ans. Cégep, l'université, mais dans le temps, le processus, c'est ça, pareil. Dans le temps, nous autres, on était jeunes, tu avais les plus vieilles, 14, 15, 16, on avait de l'intérêt, il y avait plus d'expérience, on regardait nos coachs, nous autres, dans le temps, c'était des coachs de danse, des coachs de cheer qui avaient quand même des grands noms, I guess. Puis, tu sais, l'année d'après, l'année d'après, on se faisait proposer, moi, je me suis fait proposer par ma coach, en même temps, je me suis dit, bien, ça serait quelque chose que je veux faire aussi, aider les plus jeunes. Puis, c'est ça. Ça doit aller des deux côtés aussi, ça doit être l'athlète qui peut demander d'être coach, mais ça peut être aussi les coachs qui voient des potentiels. Ça, ça n'a jamais changé, I guess. Bien, absolument, quand on voit le potentiel, c'est que, justement, on voit les athlètes qui vont aider les autres, qui vont arriver avant la pratique puis qui vont aller un petit peu coacher. Puis, justement, habituellement, à partir de 14, 15 ans, c'est faisable. Puis, beaucoup de clubs ont des programmes à l'interne qui s'appellent, on a dit CIT. Coach in Training. C'est ça. On a dit quoi? Entraîneur en formation. En formation. Entraîneur en apprentissage. Bien que les programmes de CIT, c'est vraiment géré à l'interne par les clubs. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de clubs ont des programmes de CIT, justement, pour les 14, 15. À partir de 16 ans, tu peux rentrer avec les formations de la fédération. Et à partir de 18 ans, bien là, tu peux devenir entraîneur autonome parce qu'évidemment, bien avant 18 ans, tu ne peux pas être tout seul à coacher une équipe si tu n'as pas quelqu'un de majeur avec toi. Alors, certification 18 ans et plus. Oui. Pour avoir, bien en fait, c'est pour... Pour diriger une équipe. Pour diriger une équipe. Pour diriger une équipe. Exactement. Pour être responsable d'une équipe en compétition. Oui, exactement. Responsable, tu le dis, responsable. C'est ça. Donc, premièrement, si quelqu'un est responsable d'une équipe, ils ont 18 ans et plus, c'est... Alors, tu poses des questions, Jeannie, si en compétition, tu as une équipe et une fille ou un garçon de 16 ans arrive avec une équipe au complet pour dire je suis entraîneur. C'est là que tu te poses une question. Bien, OK. C'est super bon où est-ce que tu t'en vas parce que sachez que depuis... En fait, depuis l'année passée, seulement. Donc, maintenant, nous, en tant que producteurs d'événements, on doit... Chaque équipe doit avoir un entraîneur certifié avec l'équipe. avec l'équipe, quand il arrive au terrain de pratique, chaque équipe doit avoir un entraîneur certifié. Puis, c'est nouveau de l'année passée. Mais à ta minute, ça implique que ton entraîneur, est-ce qu'il est obligé d'avoir 18 ans? Bien oui, parce que tu ne peux pas être certifié si tu n'as pas 18 ans. OK, tu ne peux pas être certifié. Je pensais que tu peux avoir ta certification. Tu ne peux pas être responsable d'une équipe. 18 ans. Donc, attends, est-ce que je dis, c'est un parti... Ce n'est pas une gérante d'équipe, ce n'est pas une maman qui est responsable d'équipe. Non, c'est ça, où ce n'est pas un parent d'un jour d'aujourd'hui qui dit, bien, j'ai 18 ans puis c'est moi qui est responsable. Il faut que tu aies ta certification. Oui, exactement. OK, c'est bon ça. Tu sais, pour... Dans le fond, il y a trois types d'entraîneurs. Tu as des entraîneurs en formation. OK. Donc, ça, ça veut dire que tu es en train de faire ta formation, tu n'as passé aucun examen. Après ça, tu peux être... On va le tourner. Tu peux être un entraîneur formé. Ça veut dire que tu as fait des examens. Mais pour être certifié, après ça, c'est certifié. Si tu n'es pas certifié, ça veut dire qu'il va te manquer quelque chose. On est obligé d'avoir nos premiers soins pour être entraîneur. Donc, si ton premier soin, tu ne l'as pas ou s'il n'est pas assez date, alors tu n'es plus certifié. Tu deviens être formé. Pourtant, dans les compés, il y a toujours... Vous avez toujours les premiers soins qui sont là. Oui, mais... Mais on parle de pratique. On parle maintenant en pratique. Même au gym, l'athlète est en soins. Avant d'aller en compétition, il faut avoir la pratique, I guess, avant. I guess. Tout ce qu'on voit à compé, il les voit avant. C'est pour ça qu'il arrive un peu d'avance, tu comprends? C'est pour ça qu'il arrive d'avance qui est à rien de pratique. OK, les amis, j'ai eu une idée. On va essayer ça. On le présente dans... Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Fait que... Non, c'est ça. Fait que les premiers soins... Premiers soins valides. Fait que c'est à refaire à tous les deux ou trois ans selon la compagnie avec lesquels on fait nos premiers soins. Fait que, ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a quand même différents... Fait que trois... Il n'y a pas de niveau de formation. Il y avait dans mon temps le PNCE. Ah oui. Et là, c'est... PNCE qui est? Le Programme national de certification d'entraîneur. Ça, c'est géré par le Canada. C'est bon. C'est... C'est bon. C'est pour tout... Dans mon temps. Dans le fond, le PNCE, c'est ça. C'est un programme à travers tout le Canada. Et c'est... Nous, le programme qu'on a avec le cheerleading, c'est un multisport. Et c'est des sujets qui s'adaptent à tous les sports. Fait que moi, quand je fais une formation de PNCE, des fois, je vais être avec du monde de basket. Des fois, je vais être avec du monde de soccer. T'étais pas au courant, toi? Il me semble, avec le baseball aussi, pour être entraîneur, il faudrait peut-être avoir une certification. Peut-être avec Baseball Québec, mais je n'ai pas été entraîneur de baseball. à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment en général. PNCE qui est toujours valide. Tu sais, je veux dire, le monde qui nous coach là-dedans, je veux dire, ils ont des CV. Oui, non, non, c'est des gens qualifiés. Oui, oui, oui. Ils ont des lourds d'études. Multisport, ça le dit, vraiment. Ils ont d'autres disciplines. Et puis, on a toujours dit que chaque sport est quand même peut-être relié à la sécurité. Ça t'apporte quoi d'avoir ça, ton PNCE? Bien, t'en as besoin pour être certifié. OK. Donc, on a parlé des niveaux, justement. Donc, on sait qu'en CHUR, il y a sept niveaux de 1 à 7. Donc, tu dois faire ton cours par niveau. Donc, la fédération, pendant à peu près, bon, une fin de semaine, tu vas avoir une formation en ligne avec des formateurs de la fédération qui sont des super bons coachs québécois. OK. Donc, tu as une formation par niveau. Fait que ta formation au niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu ne peux pas faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 d'une CHUT. C'est sûr. Parce que ça te prend au moins 5, 6 fins de semaine. Il y a des niveaux qui sont regroupés, mais bon. Fait que mettons, mais tu sais, ton niveau 1, c'est tu fais ta formation avec ton formateur et ensuite, tu dois passer ton examen pratique et ton examen théorique. Donc, ton examen pratique, c'est un one-on-one. Tu prends un rendez-vous avec ton formateur. OK. Et c'est un visioconférence d'à peu près une trentaine de minutes. Un petit zoom. Trentaine de minutes. Zoom, oui. Oui, c'est ça. C'est un zoom. Et dans le fond, le formateur va te poser des questions sur comment tu coaches tel mouvement. OK. Comment tu coaches tel mouvement. Comment tu coaches Mettre des mises en situation et voir comment tu te réponds. Exactement. Avant les examens, vite-vite, tu as parlé d'avoir une formation pour chaque niveau. On va dire ici, exemple, je veux, c'est ma première année de coaching, mais tout de suite, je veux aller niveau 5. Bien, mais exemple, un athlète qui fait du cheer toute sa vie et qui arrive niveau 7 et que ça fait 20 ans qu'il fait du cheer et qu'il veut commencer à entraîner. Oui, bien c'est ça. Alors, c'est quoi? Est-ce que tu dois absolument passer de 1, 2, 3, 4, 5 pour arriver? Tu ne peux pas dire « Salut, je veux coacher du niveau 7, je vais m'en aller juste faire la formation niveau 7. » Tu ne peux pas faire ça. Même si ça fait 20 ans que tu fais du cheer, on a reçu une athlète l'année passée, médaillée, beaucoup de médailles. La fille super qualifiée. Beaucoup. Ça décide de coacher, mettons, du jour au lendemain puis de commencer. Il faut qu'elle commence par la base. Avec le nevermore. Oui, tu commences par la base. Tu as athlète et puis tu as coach. Il y a quand même une différence. Je comprends, mais ça donne un certain bagage. Est-ce que tu connais beaucoup de coachs qui sont coachs mais qui n'ont pas été athlètes? Oui. Beaucoup. Beaucoup, mais beaucoup. Ça doit être des gems. une compétition cheerleading et ils ont grandi juste en étant coachs. OK. C'est pas parce que t'es un bon athlète que t'es nécessairement un bon coach. Oh, t'avais hâte de dire cette phrase-là. Oh, qu'elle avait hâte de dire cette phrase-là. Je ne pensais pas de ça sur le podcast, mais ça, c'est vrai. Mais c'est vrai. À l'inverse, tu peux être un athlète de niveau 2, de niveau 3 pendant 15 ans puis devenir un super entraîneur. Oui, exact. C'est totalement un autre type de personnalité. C'est un autre minding. Oui, oui. Fait que... OK. Oui, c'est ça. Alors, les évaluations techniques et tout, ça, ça a changé. Je peux te dire parce qu'encore, vu que c'était une formation de une journée, c'est faux à dire. En après-midi, on avait déjà notre examen. Oui. Pour tous les niveaux. Pour tous les niveaux. Là, tu dis que ça change. Ça a changé. J'imagine que ces techniques-là, il doit y avoir un ajustement à chaque année. Il doit y avoir des nouvelles certifications. Il doit y avoir il revoit le programme ou il améliore le programme à chaque année, j'imagine? Oui, bien, c'est sûr que depuis... Et puis, c'est ça qu'on parlait juste avant le podcast ensemble. C'est que depuis la COVID et surtout depuis les nouvelles dirigeantes à la fédération, il y a eu vraiment un gros remaniement au niveau de tout ce qui est formation, etc. Du programme de formation. Fait que... Fait que... C'est sûr que le programme se développe tout le temps. fait que... Avant, c'était... C'était pas divisé par niveau. Maintenant, on le divise par niveau. Et même, le PNCE, c'est une grosse partie quand même de la certification. Et là, le PNCE, c'est beaucoup d'heures plus t'avances. C'est vraiment ça qui fait la différence entre un entraîneur de niveau 1 et un entraîneur de niveau 7. le PNCE en niveau 7. Puis, comme je dis, ça fait pas longtemps parce que moi, je suis encore là-dedans de finaliser mes PNCE. Ah oui. Il y a comme cinq cours et cinq cours... un cours avant. Fait que, oui. C'est cinq cours que, mis à part tout ce que j'ai fait avant, pour le niveau 7. Puis, c'est des cours que c'est trois après-midi ou trois jours de trois heures à trois heures et demie chaque. Pour un niveau? Non, non. pour un cours de PNCE puis j'en ai cinq à faire comme six mois. Pour un cours? Tu sais? Je pose la question. Il y a peut-être des gens qui se posent la question. Ça, c'est tous des heures de formation qui sont sur ton temps. Absolument. C'est pour ça. Oui, oui. Fait qu'il faut que tu trouves... L'implication. Fait que quand je disais tantôt que c'est pas n'importe qui qui peut devenir entraîneur, il faut que ça prenne un désir de devenir entraîneur. Il faut que tu aies une certaine passion puis il faut que tu t'engages. Oui. beaucoup d'engagement pour être en mesure de faire... Parce que ma formation aux fruits et légumes chez IGA, c'est peut-être une fin de semaine puis je suis payé. Oui, oui. Non, non. Mais là, je veux pas faire peur à la personne. Dans le niveau 1, fait que maintenant qu'on prend le niveau 1, tu fais ta formation avec ton formateur, tu fais ton examen, t'as, si je me trompe pas, t'as un cours de PNCE. Attendez, je vais le valider dans mes petits trucs. Qui est le standard. Oui, oui, c'est ça. Qui était le début de tout. On a tous passé par là. Ah, bien, pour le niveau 1, c'est le cours de PNCE qu'il faut prendre. C'est le cours qui s'appelle Tête d'avance pour les commotions cérébrales. Et c'est un cours en ligne. Sécurité. Encore une fois. Puis ce cours-là, il est en ligne, donc tu le fais un peu sur ton temps en toi. Parce que plus t'avances, plus évidemment ça demande du commitment. Plus ça demande... Là, les cours que je suis en train de... Il m'en reste un. Le cours que je vais finaliser dans deux semaines. Moi, j'ai un formateur en ligne. Je suis en Zoom. Je dois être présente. Ma caméra doit être ouverte. Je ne peux pas être dans mon auto. C'est vraiment sérieux. Le cheerleading, c'est un sport complet. Il y a beaucoup d'aspects dans le cheerleading. Est-ce que tu peux te spécialiser en tant qu'entraîneur? Absolument. Peux-tu devenir un entraîneur spécialiste en tumbling ou en danse? En chorégraphie et tout. Il y a des coachs qui vont se spécialiser en gym. Donc, ils ne vont faire que des coachs de gym. Il y a des coachs qui vont se spécialiser en stunt pyramide. Oui. Vraiment beaucoup plus au niveau de la technique de stunt. Il y en a qui... Quand tu es un spécialiste plus de chorégraphie, tu vas devenir plus chorégraphe et là, tu vas travailler avec beaucoup d'équipes. En général. Donc, moi, je suis une spécialiste du cheerchant au scolaire parce que j'aime ça. Fait que moi, je n'aime pas. Peux-tu dire ou peut-être que c'est plus aspect juge? Un plan. T'as-tu une spécialiste au niveau des pénalités? Dans le coaching? En fait... Je crois que c'est plus juge. En fait, les coachs qui vont se... Ils ne vont pas nécessairement devenir juge. C'est que les coachs, plus tu deviens avancé, plus tu veux connaître tes règlements. Aussi, les chorégraphes vont suivre aussi beaucoup les formations de règlements parce que tu ne veux pas chorégraphier quelque chose d'illégal. D'illégal, c'est ça. C'est ça. Ça serait poche pour l'équipe. Ça arrive. Ça nous arrive tout. Mais bon. C'est un autre sujet. Mais c'est pour ça que tu as des commentaires aussi par les juges en compétition. Et les agressements. C'est vraiment ça. Oui. Fait que... Mais tu sais, les coachs ne se spécialisent pas en règlement, mais il y en a beaucoup qui vont devenir plus en connaissance de cause des règlements. On va se dire ça comme ça. Ceux qui se spécialisent, c'est les juges de l'égalité. Oui. On parle des juges rapidement. Est-ce que c'est une voie que tu peux choisir? Est-ce que tu t'en vas coach ou juge si tu veux continuer ta carrière ou c'est quelque chose que tu peux essayer, mettons, être quelques années coach puis finalement, tu t'en vas juge? On dirait que c'est vraiment des chemins qui sont comme quand tu es coach, tu t'en vas coach puis quand tu es juge, tu t'en vas juge? C'est sûr que c'est parce que quand tu es juge, il faut que tu sois neutre. Donc, c'est plus touché de juger quand tu es coach. Ça se fait parce que si tu coaches juste au scolaire, bien là, tu es neutre au civil. Si tu coaches juste au civil, tu es neutre au scolaire. Ça se fait d'être les deux. C'est sûr que si tu fais une carrière de juge, c'est plus difficile. Bien là, je veux dire, moi, je suis le meilleur exemple. Je veux dire, je coach quand même encore McGill. Je suis juge, mais je ne vais jamais aller juger une compétition universitaire. Bien premièrement parce que je compétitionne. Mais il y en a. Il y a des gym owners, il y a des coachs qui sont juges aussi puis qui sont capables de gérer les deux. Oui, absolument. Oui, oui, c'est ça. Puis aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'entraîneur, ça peut devenir une vraie job. On en a parlé un peu la saison 1 quand on a reçu Catherine et Geneviève de l'Académie Saint-Louis. Tu sais, tu peux être coach puis faire juste comme deux heures par semaine, quatre heures par semaine. Puis tu peux faire une vraie carrière. Tu peux faire ça à temps plein. Puis les coachs qui vont faire ça à temps plein, habituellement, vont aller chercher une certification universitaire, soit en tant que prof, soit en kin, soit en psychologie sportive. Tu peux diriger tes études pour t'aider dans ta galère de coach. Tout à fait. Et maintenant, avec notre sport, il y a des opportunités pour faire ça à temps plein, autant dans les écoles. Maintenant, il y a beaucoup de clubs qui ont des concentrations de cheer qu'on ne peut pas vraiment appeler sport-études, mais qu'on appelle sport-études pareil. Écoute, depuis à peu près une douzaine d'années, douze, quinzaines d'années, c'était depuis le début. Il ne faut pas dire sport-études. C'est devenu un sport-études, mais c'est concentration. Oui, c'est... C'est bon, beaucoup d'écoles, beaucoup d'écoles est en association avec des clubs civils. Oui. Et c'est ça qui a permis de développer le cheerleading depuis les dernières années. Est-ce que ça prend les formations autant au civil qu'au scolaire pour être entraîneur? C'est la même chose. C'est le même chemin. C'est le niveau que tu sois au scolaire ou au civil. C'est fou à dire. Oui, on a... Dans le scolaire, c'est nos niveaux 1 à 7. Oui. Oui, c'est ça. En étant 7 universitaires, OK et tout. Donc, effectivement, alors ton niveau 1, il est autant valide pour le civil que pour le scolaire. Oui, exactement. OK. Est-ce que c'est dur pour les universités de trouver des entraîneurs? Oh oui. Beaucoup. Parce que ça te prend ta certification de niveau 7? Oui. Ah oui, oui. C'est difficile. Mais en fait, attends, les entraîneurs niveau 7 en général, c'est difficile. C'est... Il faut que tu sois niveau 7 et en partenariat ou travailler avec l'université. Beaucoup d'années d'expérience. Ça, on ne va pas se le cacher encore. Tu sais, c'est pas... Même si tu peux avoir le grand cœur puis la participation ou la personne la plus riche, il y en a beaucoup qui pensent, ah, j'ai de l'argent. Non. Donc, ton argent va pas faire en sorte que tu vas passer tout de suite à un coach niveau 7. Oui, c'est ça. Mais c'est bien que tu appelles l'argent. 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 Est-ce que ça coûte cher de devenir entraîneur? Plus tu montes, plus ça coûte cher. Oui. Puis, je vais être bien franche. Oui. En niveau 7, ce qui coûte le plus cher, c'est le PNCE. OK. C'est pas les formations de la fédération. C'est pas ça qui coûte le plus cher. C'est très abordable, je dirais, au niveau de la fédération. Le programme national d'entraîneurs, encore là, je veux dire, le monde, on va pas tomber en bas de leur chaise. Mettons, un cours de PNCE, ça va être entre 5 et 175 $ le cours. C'est juste que j'en ai 5 à faire pour le niveau 7. OK. Est-ce que tu payes un coach? Je pose la question. Hum. C'est n'importe quoi. Il y en a qui ont des meilleurs salaires que d'autres. C'est tellement variable. C'est vraiment. D'un club scolaire, universitaire, est-ce que ça change de niveau, de ton expérience? Oui, oui. Quand j'ai commencé en tant qu'entraîneur, premièrement, je t'ai payée à l'année et il y a encore des coachs que c'est comme ça. Je t'ai payée comme 3 000 $ l'année. C'est chanceux. Elle a été payée. Oui, exact. Ah oui, hein? Elle a pas été payée. OK. Non, avant, tout le monde était... C'était encore, c'est un OBNL. C'était... Tu voulais... C'est récent que les coachs ont payé ou du moins, ça fait pas longtemps. En 2 000, je t'ai payée. Oui, c'est ça. OK. Tu sais, tu voulais payer 3 000 $ de l'heure. 3 000 $ de l'heure? Imagine. Fait que j'ai dit, ça va être payant. Wow! Wow! La petite fille dans l'autobus, elle avait raison. l'égep et tout. Ne serait-ce que dans... Si j'y vais encore par historique, je te dirais que c'est 2003-2004. On a commencé à payer les coachs. On a commencé à payer les coachs. La venue de R&D, Two Flyers, les grosses équipes qu'on a parlé dans la saison d'avant. On a tout le temps payé nos entraîneurs. Oui. Fait que... Mais justement aussi, ça va avec les formations. C'est que plus c'est devenu une formation avancée, plus tu dis, OK, mais je peux pas... Je peux pas payer cette personne-là au salaire minimum quand elle a fait autant de formations. Exact. Fait que, je veux dire, là, je parle pour nous, mais je suis sûre qu'il y a des clubs qui ont ça aussi. On avait littéralement une charte salariale. Ça devient tes employés. Fait que t'as une charte salariale selon les formations. Est-ce que ça se peut que le club paye les formations? C'est rendu une entreprise. Oui, oui. C'est possible. Oui, absolument. Oui, oui, tout à fait. C'est très possible. En fait, encore là, je reviens à ce public. Que le club paye les formations. C'est pour ça que j'ai dit est-ce que c'est possible. Mais nous, on les payait aux entraîneurs. Je peux comprendre les clubs qui le payent pas ou qui payent juste une partie. Il y a des clubs qui payent et il y a des clubs qui payent pas. Parce que ça appartient quand même à l'entraîneur. C'est des super bons sujets. C'est des super bons débats. Pour de vrai, rendu là, c'est propre à chaque club. Ce qui est important, c'est de faire la formation. Oui. Mais maintenant, oui, il y a des gens qui peuvent bien vivre d'être entraîneur de cheerleading. C'est une carrière. Oui. Vivre de son sport, c'est le fun. De sa passion. On pouvait pas faire ça en 2000. Vraiment pas faire ça avant. Oui, parce que je faisais pas 3000 dollars en de l'heure. Je faisais 3000 dollars par année. Rectification. Ératum. En ordre d'entraînement, à Grassy, on s'entraînait 6 à 7 heures plus les matchs de foot. Et là, ce qui est jamais payé habituellement, c'est toutes tes heures de chorégraphie que tu mets à l'extérieur. Oui. Toutes tes heures de musique. Toutes tes heures qu'il faut que tu parles à tes athlètes, à tes parents. Bien, pas tes parents, mais les parents de tes athlètes. Tout ça, c'est comme un prof. Plus les uniformes, plus les commandes uniformes, la gestion des commandes uniformes. Gérer les absences. Gérer les absences. Gérer les parents. Gérer les parents. Écoute. Ça, c'est tout. C'était... Non, pas payé. Elle avait un salaire. Oui, c'est ça. J'ai fait ça deux ans. OK. Mais non, mais deux ans avec beaucoup, beaucoup de passion. J'ai vraiment aimé. C'est une belle expérience. Veux, veux pas. Il faut quand même y goûter. Et puis, ça reste que t'as toujours une passion là-dedans. T'as derrière. T'as des souvenirs. Ah oui. T'as des souvenirs qui durent des années puis des années. Mais t'as dit le mot passion. Oui. Je trouve ça le fun d'entendre un entraîneur qui est passionné. Vous avez été athlète, les deux. Oui. Avez-vous des coachs qui vous ont marqué plus que d'autres? Ah oui. Ma coach qui est maintenant rendue juge, Sana, Charlotte. Ben oui. Ben oui. On a reçu sur le podcast aussi. Oui, oui. Absolument. Puis qu'est-ce qui fait qu'un coach va te marquer plus que d'autres? Ben moi, en tant que coach, encore si je peux me permettre, j'ai une athlète qui est coach, qui a toujours été là-dedans. Fanny, elle est dans... Elle a été entraîneur pendant plusieurs, plusieurs années. Elle a été mon athlète. Je l'ai recrutée en 2000. On le rappelle, ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans, mais qui est toujours dans le cheerleading ici, qui est toujours au Québec. Fait que partager encore cette même amitié et Sana, qui est encore dans les compétitions aussi. Donc, c'est 25 ans, j'en ai la chair de pool, guys. C'est fou. Parce qu'un coach, non seulement ça va entraîner un athlète. J'en ai fait du sport et mes coachs m'ont permis ça. C'est pas juste sur le tapis qu'on va prendre le cheer. C'est pas juste sur le tapis, c'est pas juste en pratique. Un coach, ça se peut que tu l'appelles parce qu'il t'arrive à un pépin dans une semaine ou ça se peut qu'il t'aide à développer personnellement. Fait que les formations, il y a plusieurs formations puis comme t'en as parlé, c'est pas juste axé sur le tapis, c'est pas juste axé sur le truc. C'est vraiment pour devenir de meilleures personnes. En tant qu'entraîneur, je pourrais dire que j'ai eu beaucoup de moments où est-ce que t'avais pas rapport au cheer. Pas rapport au cheer, puis t'as été le psychologue, t'as été la maman, t'as été le papa, le taxi. Parce que j'avais une athlète qui était comme je peux pas appeler mes parents. Hébergée des athlètes. Ah ben oui, hébergée des athlètes. T'as été la personne ressource. Oui. Voilà. Tant mieux, tant mieux si les athlètes ont cette proximité-là avec les entraîneurs. Puis, t'sais, encore, je vais aller sur un autre aspect. En tant qu'entraîneur, t'sais, on dit ça, mais il y a des formations pour toutes ces gestions-là et il y a de la formation continue tout le temps. T'sais, vraiment là, autant avec la fédération, autant que dans les universités, sans dire que je prends un cours universitaire, des fois, ils ont un cours de trois heures ou avec le programme national de certification d'entraîneur du Canada, t'sais, ils ont des cours ponctuels, fait que t'sais, t'as moyen, si t'es un entraîneur et que c'est ça ta carrière, t'as de la formation continue tout le temps, tout le temps, tout le temps, bien pas à faire, mais les coachs qui sont vraiment passionnés vont le faire naturellement, t'sais. Puis, bien t'as aussi l'aspect visuel, l'aspect compétition, quand tu vois ça, quand tu vois l'évolution, quand tu vois d'autres routines, tu t'inspires, en tout cas, puis pas nécessairement, tu t'inspires, tu y vas avec l'imagination, tu regardes la performance de d'autres équipes, de d'autres athlètes qui t'emmènent à retourner dans ton gym puis te donner d'autres défis. Oui, bien devenir meilleur en tant qu'entraîneur tout le temps. Moi, les entraîneurs, je les trouve, je trouve que c'est des personnes cool, c'est des personnes chill, relax, parce que, de mon point de vue, je les vois juste avant qu'ils arrivent sur le mat, ils ne gèrent plus leur équipe, la job est faite. Moi, je ne les vois pas les entraîneurs méchants, je ne les vois pas les entraîneurs sévères, crier, donner des heures supplémentaires, refaire une pratique encore et encore et encore. Pour moi, tous les entraîneurs sont tous très gentils. Il y a le plaid qui regarde pour dire « Oh, viens en pratique, viens en pratique. » « Je savais en pratique qu'est-ce qu'on subit. » Chalante à tous les athlètes. Et tous les coachs. Et tous les coachs. Est-ce qu'un bon entraîneur est obligé d'être sévère? Un bon entraîneur doit être capable d'avoir une bonne discipline sur son équipe. Est-ce que ça veut dire sévère? Je ne sais pas. Mais... Gérer son équipe. Savoir, là... Tu dois connaître ton équipe. Tu dois connaître chaque athlète. Tu dois connaître la force de ton équipe et autant la faiblesse de ton équipe. Oui. Où est-ce que... Cacher dans ta routine. Exactement. Où est-ce qu'au moment du 2 minutes 30, où est-ce qu'il y a une faiblesse, que ce soit ce stunt, que ce soit au niveau... Après, la danse, le monde est down. Alors, moi, en tant qu'entraîneur, on va être dans ta face. OK? Je vais... C'est là que toute mon énergie va sortir en pratique parce que je sais que c'est là que tu as ta faiblesse, que c'est là que tu as besoin de moi pour remonter toute ton énergie. My God, j'en parle. J'en parle. Puis, il y a des styles de coach. Il y a un moment donné, quand ça fait beaucoup d'années que tu coaches, tu as ton style de coach. Oui. Puis, quand ça fait beaucoup d'années, bien, tu sais, un moment... Même moi, des fois, tu te remets... Ça fait 25 ans que je coach puis des fois, je me remets en question. Je fais-tu encore les bonnes affaires? Puis, des fois, après ça, tu arrives en compé puis tu es comme « Ah, I still got this. » OK. Je l'ai encore. Je l'ai encore. Ça va. Ça va. Ça va. Puis, qu'est-ce qui est bon aussi, peut-être, en tant qu'entraîneur, le feeling de voir que tu as des athlètes dans ton équipe qui te copient, qui te regardent, qui copient ton attitude. Oui. Toi, tu dis « OK. » C'est une belle fierté. Oui. Entraîneur accompli. Les petits entraîneurs qui vont coacher des... Déjà, tu es petit entraîneur. Tu sais, tu es 14, 15, 16. Tu es junior. Tu es coaché des 5, 6. Et là, tu es en tant que coaché. Et là, ils vont redire exactement tout ce que toi tu leur disais avant. T'es comme « Oh! » Ils ont écouté, ils ont assimilé. Puis là, ils peuvent le transmettre. Ils transmettent, c'est vraiment le fun. Cool. Pour terminer, est-ce qu'on peut faire un recap rapidement si je veux devenir entraîneur, c'est quoi les étapes à passer? Qu'est-ce qu'on a besoin? Fait, 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 fait. De la volonté, un, d'aller sur le site de la fédération et aller voir toutes... Ils sont où les formations? Faire sa formation. D'aller voir ton club puis demander « Est-ce que je peux entraîner? » Implique-toi, là. Implique-toi, c'est ça. Le début, tu veux aider aux pratiques, toujours à la demande de tes parents, mais implication, c'est très important. Mais t'es un parent, là, puis tu veux, mettons, coacher, t'amener ta fille tout le temps, c'est pratique. C'est possible de le faire. Oui, oui, c'est possible. Tu peux être un parent, tu peux être la soeur ou le frère, puis ton frère ou ta soeur a fait, puis tu dis « Moi, je ne veux pas faire ce sport-là, mais le coacher, ça m'intéresse, c'est possible. » Absolument. Tu vas commencer en tant que CIT, tu vas faire assistant coach, tu peux rester assistant coach vraiment, vraiment, très longtemps. Il y en a qui vont être très bien aussi en tant qu'assistant coach. Il y en a qui vont dire « Moi, je ne veux pas leader une équipe, mais je suis un très bon assistant coach. » Un assistant coach, ça fait quoi? C'est là aux pratiques, ça assiste le coach, ça va aider beaucoup avec les techniques, c'est juste que l'assistant coach, ce n'est pas nécessairement lui qui va faire la discipline, ce n'est pas lui qui va prendre les décisions. Exactement. Mais il y en a qui sont des très bons assistants coach et qui vont rester assistants coach toute leur vie. By the way, ça aussi, c'est dans les options. Est-ce que tu as besoin de ta formation pour être assistant coach? Coach and training. C'est dans les programmes, c'est dans les clubs, c'est dans les écoles. Tu peux l'avoir, mais tu ne peux pas l'avoir. C'est très populaire. En fait, la vérité, c'est non. Non, c'est ça. Mais si tu es assistant coach, tu ne pourras pas prendre l'équipe seule. Tu ne peux pas arriver à en compé et que l'autre coach ne soit pas là. Tu ne pourras pas rentrer en compé parce que les coachs sont... Ils ont besoin d'être présents. Oui, exactement. Pour un début de saison, beaucoup d'informations. J'ai vraiment bien aimé cet épisode-là. Encore une fois, on peut retrouver cette information-là sur le site de Cheer Québec. Cheer Québec. Exactement. Si jamais vous avez aimé cet épisode-là, que ça vous parle ou que vous voyez quelqu'un qui pourrait être entraîneur, partagez l'épisode. Pour de vrai, partagez les épisodes, c'est ça qui nous aide le plus. Oui, absolument. On le fait pour vous et plus vous partagez. Aussi, si vous ratez, si vous mettez une note, c'est ça qui nous aide à aller plus haut dans les palmarès. Oui, c'est vrai. Effectivement. Vous pouvez nous mettre une petite note. C'est cinq étoiles. Idéalement, mais sinon, soyez francs et on prend tous les commentaires. J'espère que... Oui, c'était le fun. C'était le fun. C'était éducatif encore une fois. Et Jany a mentionné quelque chose au début. Là, regarde, on va faire ça. Je veux que ce soit court, concis, pas plus que 20 minutes. C'est bon. Bien! Oui, à date, à date, à borderline, on est quand même bon. On n'est pas pire. J'aime ça parce que oui, quand je pars dans mes sujets, c'est vraiment petit puis après ça, je parle avec vous autres puis là, on s'en va ailleurs. On est là-bas. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé. Ça m'a retourné un peu en arrière. Ça m'a donné des frissons. On a quand même basé ça sur la sécurité. Ça reste que le cheerleading. Toujours, toujours, les parents, tout le monde, notre priorité, c'est la sécurité. Mais belle évolution. Good job. Merci beaucoup, Jany. Merci, Kev. Merci tout le monde. Merci les filles. À la semaine prochaine. Au revoir, les gars. Ciao.